Salutations mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous invite à embarquer pour un voyage dans le domaine de l'innovation technologique et du potentiel humain. Nous nous trouvons au bord d'une transformation profonde où les frontières entre réalité et imagination s'estompent et où nos homologues numériques émergent comme des compagnons dans notre vie quotidienne. Pensez à il y a moins de vingt ans lorsque les smartphones sont entrés pour la première fois dans nos vies. Ils ont révolutionné la façon dont nous communiquons, travaillons et naviguons dans le monde. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est sur le point d'inaugurer une nouvelle ère de changement où elle nous mette au défi et nous donne des moyens d'agir d'une manière que nous n'aurions jamais imaginé. Imaginez avoir une deuxième version de vous-même, un jumeau numérique qui non seulement reflète vos actions mais anticipe chacun de vos mouvements. C'est la promesse des jumeaux numériques, IA. Ils vont au-delà de simples simulations et deviennent des entités dynamiques profondément liées à nos vies, de nos cycles de sommeil, à nos routines quotidiennes. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors que nous envisageons la perspective des jumeaux numériques IA, nous devons faire face à des dilemmes éthiques. Voulons-nous que ces répliques virtuelles de nous-mêmes parcourent le paysage numérique? De quelles garanties devons-nous nous protéger contre les abus et les manipulations? Explorons cette question sous quatre perspectives distinctes. Premièrement, jamais, pas question. Certains s'opposent aux jumeaux numériques de l'IA, citant les préoccupations soulevées par des pionniers comme Joseph Weizenbaum. Ils remettent en question notre capacité à faire la distinction entre réalité et simulation dans un monde de plus en plus numérique. Deuxième, pas sans ma permission. D'autres exigent le consentement, soulignant les implications éthiques du clonage d'individus à leur insu ou sans leur consentement. Des expériences vécues, comme le calvaire d'Olga Loyek, soulignent l'urgence de cette question. Peut-être pas encore sûres. Pour certains, la réponse réside dans un optimisme prudent. Ils reconnaissent le potentiel de bien et de mal inhérents à la technologie, soulignant la nécessité d'une réflexion et d'une réglementation réfléchie. Et enfin, oui, absolument, j'y travaille maintenant. Ensuite, il y a ceux qui adoptent de tout cœur les jumeaux numériques IA. Ils envisagent un avenir dans lequel ces répliques virtuelles améliorent la communication, la collaboration et l'empathie, transcendant les limites de l'interaction traditionnelle. Mais comment transformer cette vision en réalité ? Cela commence par l'exploration et l'expérimentation. Des plateformes comme Agen.com et les GPT d'OpenAI offrent un aperçu des possibilités des jumeaux numériques IA, mais le voyage ne fait que commencer. Alors que nous terminons notre voyage aujourd'hui, je vous mets au défi de réfléchir au rôle des jumeaux numériques IA dans votre vie. Sont-ils un outil d'autonomisation ou un signe avant-coureur d'incertitude ? La réponse ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans la manière dont nous choisissons de l'utiliser. Merci de vous joindre à moi dans cette exploration du futur. Saisissons les opportunités qui s'offrent à nous et relevons les défis avec sagesse et courage. Comment exactement un jumeau numérique IA apprendrait-il et reflèterait-il mes comportements ? À quelles données aurait-il besoin d'accéder ? Un jumeau IA aurait probablement besoin d'accéder à un large éventail de données personnelles telles que la localisation, la communication, l'activité en ligne, les données physiologiques des appareils portables, etc. pour construire un modèle précis de vos comportements et routines. Quels sont les risques, en matière de confidentialité et de sécurité, liés à l'accès d'un système d'IA à ce niveau de données personnelles me concernant ? Il existe des risques importants en matière de confidentialité en fournissant ce niveau de données personnelles à un système d'IA. Des protocoles solides de protection des données, de cryptage et de consentement seraient essentiels pour atténuer les risques d'utilisation abusive ou de violation de données. L'utilisation généralisée des jumeaux IA ne contribuerait-elle pas simplement à rendre les gens plus isolés et moins sociaux ? Il s'agit d'un risque qui doit être pris en compte. Les jumeaux IA ne devraient pas remplacer complètement l'interaction humaine, mais pourraient compléter la communication dans certains contextes s'ils sont conçus de manière réfléchie. Merci. 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 Merci.